Nous allons voir ici une nouvelle application de la différence de polarité entre plusieurs espèces chimiques et qui consiste à extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant initial dans un autre solvant qu'on appelle le solvant d'extraction. Le principe de cette extraction repose sur une différence de solubilité de l'espèce chimique dans les deux solvants. Et la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant s'explique justement par leur polarité. Et selon l'adage qui se ressemble s'assemble, qui est parfaitement d'actualité ici, une espèce polaire sera soluble dans un solvant polaire mais insoluble dans un solvant apolaire. Et une espèce apolaire sera insoluble dans un solvant polaire mais soluble dans un solvant apolaire. On en déduit donc qu'une même espèce chimique sera soluble dans certains solvants et pas dans d'autres. Et c'est justement sur ce résultat que repose le principe de l'extraction par solvant que nous allons voir plus précisément dans la suite au travers d'un exemple. Juste avant de passer à l'exemple, réfléchissons dès maintenant sur les conditions qui font qu'un solvant est un bon solvant d'extraction. Si l'on souhaite faire passer l'espèce chimique du solvant initial vers le solvant d'extraction, il faudra que l'espèce chimique soit plus soluble dans le solvant d'extraction que dans le solvant initial. Dans le cas contraire, l'espèce chimique n'a aucune raison de passer dans le solvant d'extraction mais restera dans le solvant initial. Par ailleurs, pour réaliser cette extraction, le solvant d'extraction sera mis au contact du solvant initial pour pouvoir extraire l'espèce chimique. Mais si l'on souhaite isoler ensuite les deux solvants, il faudra que ces deux solvants soient non miscibles. Voilà la deuxième condition à remplir pour le solvant d'extraction. On considère une solution aqueuse dans laquelle sont dissous deux solutés, du diode et du sulfate de cuivre. Et l'objectif est ici d'extraire le diode seul du mélange à l'aide d'un solvant à identifier. Et dans le matériel et les produits à disposition, nous avons trois solvants, de l'éthanol, du cyclohexane et de l'héptane, une ampoule à décanter et des béchères. Une remarque sur le cyclohexane et l'héptane, qui sont qualifiés de solvants organiques car fabriqués à partir du pétrole lui-même, issus de la décomposition de matières organiques datant de millions d'années. Le choix de l'ampoule à décanter est tout indiqué ici pour réaliser l'extraction, car elle permet le contact entre les deux solvants non miscibles, le temps de l'extraction, grâce à l'agitation de l'ampoule. Et le robinet en bas facilite la récupération séparée des deux solvants juste après l'extraction. Remarquons aussi que le sulfate de cuivre est un solide ionique, est donc très polaire, est donc extrêmement soluble dans l'eau qui est elle-même polaire. Il n'a donc aucune raison de quitter l'eau, contrairement au diode, comme on va le voir juste après. On voit que par rapport à l'eau, la solubilité du diode est bien plus élevée dans le cyclohexane, l'héptane, et encore plus dans l'éthanol, qui pourrait donc être a priori le meilleur candidat pour assurer l'extraction du diode depuis l'eau. Or, l'éthanol est miscible avec l'eau, son mélange avec l'eau sera donc homogène et cela rendra impossible toute séparation ultérieure des deux. L'éthanol ne peut donc être utilisé. Par contre, cyclohexane et héptane étant peu miscibles avec l'eau, leur mélange avec l'eau sera hétérogène, ce qui en fait de bons candidats. Et pour savoir lequel des deux choisir, on compare la solubilité du diode dans les deux. Et comme elle est plus importante dans le cyclohexane, ce dernier est donc le meilleur choix. C'est donc le cyclohexane qui sera utilisé ici. Remarquant que le cyclohexane étant moins dense que l'eau, il constituera donc la phase supérieure de leur mélange. Et une deuxième remarque, la faible température d'ébullition du cyclohexane par rapport à celle de l'eau fait qu'il est volatile, c'est-à-dire qu'il s'évapore facilement. Son utilisation doit donc se faire sous haute aspirante, d'autant plus que ces vapeurs sont toxiques, comme l'indiquent ces pictogrammes. On peut donc maintenant passer à la réalisation expérimentale de l'extraction. On introduit dans l'ampoule à décanter la solution initiale qui contient le diode et le sulfate de cuivre et qui constitue la phase aqueuse, car le solvant est l'eau. Notons que la coloration verte est due à la présence dans l'eau des deux solutés à la fois. On introduit ensuite dans l'ampoule à décanter le cyclohexane qui constitue la phase organique. Dites ainsi car le cyclohexane est un solvant organique. Afin de favoriser le passage du diode depuis la phase aqueuse vers la phase organique, on agite l'ampoule à décanter. Et on n'oublie pas de dégazer de temps en temps, car le cyclohexane étant volatile, il s'évapore très facilement. Et il faut donc éviter toute surpression à l'intérieur de l'ampoule bouchée lorsqu'on l'agite. Après agitation, la phase aqueuse prend une coloration bleue due à l'unique présence du sulfate de cuivre dans l'eau. Et la phase organique prend une coloration violette due à l'unique présence du diode dans le cyclohexane. Il suffit ensuite de récupérer séparément les deux phases, phase aqueuse et phase organique, qui contient le diode, qu'on a réussi à isoler du mélange initial. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, avant agitation, le diode et le sulfate de cuivre sont tous les deux dissous dans la phase aqueuse. Et après agitation, le diode est passé dans la phase organique alors que le sulfate de cuivre est lui resté dans la phase aqueuse. Reste une dernière étape dans l'isolement du diode et qui nécessite l'évaporation du solvant d'extraction, ici le cyclohexane. Cet isolement se fait dans un évaporateur rotatif. La phase organique est chauffée grâce à un bain-marie porté à une température proche de la température d'ébullition du cyclohexane, soit environ 80 degrés Celsius. Le cyclohexane s'évapore et se condense dans le réfrigérant grâce à la circulation d'eau froide et le cyclohexane retombe dans un ballon secondaire, de manière à récupérer ici le diode seul. Revenons sur le choix du cyclohexane par rapport à l'heptane, mais en comparant cette fois leur température d'ébullition. Le cyclohexane étant plus volatile que l'heptane, cela signifie que son évaporation se fait à plus basse température. L'intérêt de ceci est qu'en chauffant à plus basse température, grâce au bain-marie, on évite de dégrader les espèces chimiques à extraire par une température trop élevée. Et ceci renforce donc le choix du cyclohexane. Résumons ici les trois conditions qui font d'un solvant un bon solvant d'extraction. Tout d'abord, l'espèce à extraire doit y être plus soluble que dans le solvant initial. Ce solvant et le solvant initial ne doivent pas être miscibles. Et enfin, ce solvant doit être volatile. C'est-à-dire avoir une température d'ébullition inférieure à celle de l'eau, soit 100 degrés Celsius.